Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast sur les jeux, plus particulièrement les jeux de table et les jeux de société. Aujourd'hui, épisode 18, on parle des card-driven games. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de M. Jean-François Chrétien. Ah, c'est juste trois épisodes, on va finir ça quand même, on va se laisser un petit bout. Je pense que trois c'est assez. Trois, quatre, cinq, c'est bon, on va réviser ça. De toute façon, la saison achève, tu ne pourras pas le faire la prochaine saison, j'ai envie de l'espérer. Ah, la prochaine saison, justement d'ailleurs, on annonce comme ça aux gens que la saison achève et qu'on n'a même jamais abordé ce concept-là. Je trouve que c'est le bon moment d'en parler, toi. Ben oui, ben oui, absolument, c'est parfaitement le bon moment. Donc c'est ça, l'idée c'était de faire des saisons d'à peu près 20 épisodes. On est maintenant à l'épisode 18, ce qui veut dire qu'il en reste trois avec celui d'aujourd'hui. Ensuite, on va prendre une petite pause, histoire de se ressourcer et de jouer à des nouveaux jeux, parce que sinon, on n'en aura plus à parler. Et par la suite, dans le fond, on va revenir avec une saison 2, peut-être mi-février à peu près, avec peut-être même une nouvelle formule d'épisodes, peut-être des invités spéciaux et plusieurs autres surprises au programme. Ah ouais, t'annonces ça de même, là, comme ça, sans avertissement. Oui, ben ça, la saison achève, ben c'est le temps des fêtes aussi, on va en profiter justement, comme tu dis, pour jouer le plus de jeux possibles durant le temps des fêtes et essayer d'autres nouveautés aussi. Et bien entendu, se reposer un peu, parce que ça ne paraît peut-être pas, mais mine de rien, c'est quand même beaucoup de travail, faire un podcast comme ça, semaine après semaine. C'est vraiment le fun de voir qu'il y a des gens qui sont à l'écoute et que vous appréciez. Donc on va essayer de revenir avec, encore une fois, une meilleure formule d'épisodes. Bon, fait que là, aujourd'hui, on parle de card-driven game. Tu n'as pas un terme plus francophone pour nous? Francophone? Moi, j'irais peut-être avec l'idée d'un jeu propulsé par les cartes, un jeu de plateau piloté par les cartes. Piloté par les cartes. C'est un terme intéressant. Oui, c'est ça, exact. C'est des jeux souvent dans lesquels il va y avoir un plateau, il va y avoir un jeu, tout ça, ce n'est pas un jeu de cartes, mais tes actions souvent vont être limitées par les cartes que tu as, ou dans le fond, le cœur du jeu va être les cartes, mais dans le fond, il y a quand même un plateau, donc ce n'est pas nécessairement plus vaste que les jeux de cartes, mais on ne va pas parler de jeux de cartes aujourd'hui, on s'entend. Non, exactement, c'est sûr que ça implique un plateau, on va voir ça je pense tantôt, on va en parler un petit peu de où ça vient, puis de quelques jeux marquants, d'ailleurs. Ah oui, je l'espère bien, mais j'imagine qu'en attendant, tu avais un peu d'actualité peut-être pour nous à partager? Ben, un petit peu d'actualité parce qu'on revient un peu sur le salon de jeu de Montréal, en fait... Superbe événement! Oui, exactement, c'est déroulé la fin de semaine du 2 et 3 décembre, et dans le fond, Ludo-Québec, qui est l'organisme qui... un organisme à but non lucratif qui organise le salon, ont pour la première année mis sur place un concours de jeux sur les jeux de l'année. Donc, eux, ils ont cinq catégories. Les catégories, ça va être le jeu familial, le jeu d'ambiance, le jeu éducatif, le jeu conçu au Québec et le jeu avec les meilleures illustrations. Donc, ça, c'est un prix qui est, en fait, tiré, là, tous les commerçants, tous les boutiques, en fait, du Québec ont pu voter pour ce prix-là lors des salons de Drummondville. Ce sont des foires commerciales qui se passent deux fois par année. Donc, ils ont pu voter lors du dernier salon, et on a eu la remise durant le salon cette dernière fin de semaine-là. Donc, c'est un prix, là, qui est remis par des professionnels de l'industrie, si on veut, là, des gens qui sont dans le domaine? Oui, exactement, parce que c'est vraiment l'industrie qui vote sur les jeux, les meilleurs jeux qui étaient qualifiés. En fait, la qualification, c'est vraiment les compagnies qui proposent leurs jeux dans les qualifications. Donc, il n'y a pas de jury en soi qui font les qualifications des jeux. C'est vraiment les compagnies qui vont proposer leurs jeux pour les différentes catégories. Et dans les jeux qui ont été proposés, les commerçants ont pu voter. Donc, on a reçu le résultat. Et eux, dans le fond, cinq catégories, ils vont donner aussi les palmes. En fait, ils vont donner une première, une deuxième, puis une troisième place pour ces jeux-là. Donc, première catégorie, le meilleur jeu conçu au Québec. La balle m'a été remis au jeu mot pour mot du Scorpion masqué, qui a eu la première position. On est en deuxième position. Bravo! Bravo! Oui, exact. Je veux tout à fait mériter. Donc, c'était vraiment le fun de voir cette adaptation d'un jeu qui était déjà connu, Word on the Street, en anglais, de le voir fait au Québec, puis une version québécoise. C'est vraiment le fun. Deuxième position, c'est Matchman-less. Et la troisième position, c'est Tabarouette, t'es faite. Ça, c'est pour le meilleur jeu conçu au Québec en 2017. Tabarouette, t'es faite. Tu connais ça? Oui, oui, j'ai joué quand même récemment, en fait. Bon, ben, tu sais, le but, c'est pas nécessairement de critiquer les choix. Je pense pas que c'est le meilleur jeu, mais j'avais quand même été assez impressionné par ce jeu-là. En gros, là, si je me souviens bien, c'est un jeu où il y a un traite autour de la table. Tout le monde va recevoir une carte avec une action à faire, comme ça peut être marcher en dansant la Macarena ou ça peut être vraiment n'importe quoi, dans le fond. Et à Go, tout le monde doit faire leurs actions. Et en fait, on doit découvrir qui est le traite, là, c'est ça? Oui, exactement. Donc, tu sais, ça ressemble tellement à Spyfall ou Agent Trouble, mais en même, en fait. C'est ça, exact. C'est un bon jeu pour le temps des fights, en fait, je pense. Oui, exactement. C'est ça, là. C'est un petit jeu léger, assez rapide, mais qui marche bien. Un petit jeu de mime assez original. Donc, ça, c'est le jeu de tabarouette et fait. Ensuite, pour la catégorie des meilleurs jeux familiaux, le gagnant a été remis à King Domino. Donc, King Domino qui avait gagné... Sans surprise. Ben, sans surprise, a gagné le jeu de l'année. Le Chepil cette année. Donc, ce mérite aussi la palme des jeux. Au Québec, on avait en deuxième position Magic Maze et en troisième place, mot pour mot. Donc, on a une belle sélection Magic Maze aussi. On l'a vu dans plusieurs palmarès cette année. Donc, deuxième position pour ça. Ensuite, pour les meilleures illustrations, on va voir le jeu, encore une fois, un jeu du Scorpio masqué qui est le jeu Wendigo. Petit jeu un peu de mémoire où un de nous est le Wendigo et les autres joueurs sont les campeurs. Le Wendigo va devoir essayer de voler des tuiles lorsque les campeurs dorment et les campeurs vont essayer de retrouver quelle tuile a été volée par le Wendigo. Donc, petit jeu familial enfant, vraiment cute. Donc, gagné meilleure illustration. On a en deuxième position le jeu Arg et en troisième position Macroscope. Oh, Arg! Peut-être que ça va lui donner un peu de visibilité et les meilleures illustrations magnifiques. Ouais, ben oui, en effet. En effet, c'est un jeu qu'on a quand même quelques fois parlé ici à l'émission, mais on l'aime beaucoup. Content de le voir dans les nominés, dans la Palmarès. Surtout, considérant que la raison pour laquelle ce jeu-là va peut-être passer inaperçu, c'est les illustrations. C'est quand même pas pire qu'il gagne ce prix-là. En effet, en effet. Mais le jeu, il est quand même beau. C'est sûr que ça... Ah oui, oui, non. C'est un super beau jeu, pour de vrai. Je dénigre pas les illustrations en tant que telles. Non, c'est vrai. Super beau jeu, très bien illustré. Finalement, pour la catégorie Meilleur jeu d'ambiance, alors on a un autre prix remis au jeu Mots pour Mots, première position. Wow! Donc, Mots pour Mots a été mis de l'avant cette année. Deuxième position pour Tabarro Téfait et troisième position pour Capitaine Sonore. C'est quand même cool de voir ça aussi, Capitaine Sonore. Oui, meilleur jeu d'ambiance. Oui. OK. T'es-tu d'accord? Ben, je sais pas. Est-ce que par jeu d'ambiance, ils font référence à jeu de party ou on dirait que ça a l'air d'être ça, la catégorie? Je suis pas certain de comprendre jeu d'ambiance. Euh, ouais. Ben, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En effet, moi aussi, j'ai en tête un peu les jeux de party qui sont plus ou moins le cas de Capitaine Sonore, en effet. Ouais, mais encore là, tu sais, jeu d'ambiance, au début, avant que tu dises les gagnants, moi, je pensais que c'était plutôt, tu sais, comme un jeu que t'es relax, que tu peux jouer pendant un souper ou, tu sais, comme quelque chose qui est un peu plus détendu, disons, là, pas un jeu qui va t'accaparer ta soirée, pis tout ça, plus un petit jeu. Mais c'est ça, Capitaine Sonore, dans tous les cas, il fit pas, mais bon, c'est quand même cool qu'il ait reçu une nomination pour ça. Ouais, c'est ça. On va peut-être avoir besoin d'une meilleure définition pour cette catégorie-là. C'est vrai qu'il ressort par rapport aux deux autres jeux, là, dans cette même catégorie-là. Bon, falloir qu'on leur parle personnellement pour qu'ils puissent nous éclairer. On va revenir d'ailleurs avec la réponse dans un futur épisode. Bien sûr, bien sûr. Comme on devait revenir aujourd'hui sur un sujet du dernier épisode, dans le fond, qui était les jeux de party de majorité. Les jeux de party de majorité? Ah ouais? Ouais, on avait pas dit ça au dernier épisode. On a dit « Ouais, on va revenir, on va vous en trouver un qui fit, pis tout ça. » Et moi, je suis là aussi impatient que les auditeurs à entendre ce que t'as trouvés pour nous, là. Eh là là, je pense pas avoir trouvé tant que ça, cette perle. C'est probablement un type de jeu à exploiter et à développer dans le futur. C'est une bonne idée, peut-être. Ah ben, en tout cas, il y a une place à prendre. Peut-être qu'il en existe, mais pas qu'il nous viennent comme ça rapidement. Donc, désolé, j'ai un peu coupé les palmes en allant directement sur ce sujet-là un peu absurde. Ben non, c'était pas mal ça. En fait, la dernière catégorie, c'était la catégorie des jeux éducatifs qui a été remis au jeu Little Action. Ensuite, on a le jeu Le rondin des bois en deuxième position. Puis, est-ce que ça, c'est des jeux que tu connais? C'est pour ça que je passe vite en-dessus. J'espère que tu ne poses pas la question. Mais non, je ne connais pas malheureusement. C'est pas mal sûr, à part tous les autres, c'est pas mal la catégorie que je connais moins. Peut-être un petit peu plus jeunesse, jeux pour jeunes, dans le fond, que j'ai moins souvent l'occasion d'essayer. Oui, je trouve que c'est quelque chose... Ça m'intéresse beaucoup, les jeux éducatifs, la ludification de l'apprentissage et tout ça. Mais je dois avouer que ma culture là-dedans est un peu trop faible. Mais peut-être que ça pourrait être un genre de défi que je me mettrais d'essayer plus de jeux éducatifs et de connaître un peu plus ce genre de jeux-là. Oui, en effet. Mais de ce que je peux voir, c'est que les écoles utilisent de plus en plus les jeux et ont de plus en plus conscience que les jeux, c'est très social. Et tu sais, à peu près n'importe quel jeu est un peu éducatif d'une certaine façon. Oui. Donc, oui, il y a peut-être des jeux un petit peu plus axés sur les connaissances, mais on dirait que tout jeu va amener un aspect éducationnel vraiment intéressant pour les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir. Moi, j'entends souvent parler des profs qui achètent des jeux, qui ont des collections de jeux, qui ont des groupes de jeux à leur école. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à voir que c'est des jeux pas juste en famille ou entre amis, mais qui servent à l'école et qui servent aussi pour créer des liens sociaux. Donc, on peut le voir de plus en plus, je pense. Et ça va prendre de plus en plus de place. Mais, en effet, peut-être la ludification, c'est un sujet qu'on entend parler depuis plusieurs années, mais on ne sait pas encore exactement comment on peut prendre la place dans nos écoles puis aider les jeunes avec ce concept-là. Bien, je pense qu'on tient là un sujet très intéressant à développer dans des futurs épisodes, en fait. C'est clair que c'est un sujet vaste puis il y a sûrement plein d'intervenants intéressants qu'on pourrait inviter à l'émission. Oui, en effet, en effet. À revenir là-dessus, peut-être dans la saison 2. Magnifique. En fait, ça fait pas mal le tour de l'actualité. C'était une petite actualité cette semaine. On n'a pas eu le temps de jouer à beaucoup de jeux. Mais bon, félicitations pour la première édition de la palme des jeux de Ludo-Québec. On espère, bien entendu, que c'est quelque chose qui va se continuer d'une année à l'autre. Oui, absolument. Vous pouvez faire des jeux extraordinaires, mais vous ne pouvez pas en faire un succès. Les joueurs en feront un succès. Il y a plus de 2,8 milliards de joueurs mobiles actifs chaque mois. Les jeux mobiles génèrent un revenu de 40 milliards de dollars par année. On peut bien prendre un petit 5 minutes pour parler de jeux mobiles. Bienvenue à Moment Mobile. On parle de Cats Crash Arena Turbo Star. Sorti en 2017, publié par Zepto Lab. Notamment connu pour le jeu Cut the Rope, qui a été un jeu assez populaire au moment de sa sortie. Cats est un jeu Cats. Donc, C-A-T-S est un jeu qui se retrouve sur Android et sur iOS. Ce n'est pas un jeu auquel j'ai joué énormément. La raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est surtout parce que Google a remis ses prix. Game of the Year, dans le fond, est plein de prix pour l'ensemble de ses applications. Et le jeu qui a gagné Game of the Year, toutes catégories confondues, c'est le jeu Cats Crash Arena Turbo Stars. Donc, ça, c'est la raison qui, premièrement, m'a fait re-télécharger le jeu. Y jouer un petit peu plus. Et vous en parlez aujourd'hui. C'est un jeu à la Bot War, Robo War, donc les émissions de télé où les gens vont construire des robots et vont les faire se battre. C'est un jeu dans lequel on doit justement construire un véhicule et le faire se battre contre les autres joueurs. En fait, c'est vraiment, en gros, un jeu... Je ne sais pas exactement ça serait quoi la catégorie, mais je dirais un jeu d'ingénierie dans lequel on va collectionner des pièces et fabriquer des machines de combat. Et, bon, c'est un jeu... Pourquoi ça s'appelle Cats? C'est des genres de machines de combat qui vont se battre, mais c'est piloté par des chats. Donc, des petits chats tout cute, très cartoon, des beaux graphiques. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Cats. On va choisir, dans le fond, comment on construit notre véhicule. On va choisir une base qui est différente. On va choisir des armes. On va choisir le type de roues, le type d'accessoires qu'on va mettre dessus. En fait, bref, comme vous pouvez imaginer avec ce genre de jeu-là, il y a une infinité d'options de constructions différentes. C'est un jeu qui se joue contre d'autres joueurs, PVP. Par contre, il y a une particularité avec ce jeu-là, c'est que, dans le fond, quand on fait un combat, on ne contrôle pas notre véhicule. Donc, c'est vraiment le véhicule de l'autre contre notre véhicule. On les regarde s'affronter. Un combat, ça dure à peu près 10 secondes. Donc, c'est très rapide, très excitant à regarder. On espère que notre machine va être bien construite pour se défendre. Et aussi, une des autres particularités uniques, c'est la façon dont fonctionnent les championnats. Parce que là, on va jouer contre des joueurs, mais qui ne sont pas présents physiquement au même moment qu'on joue. Donc, les joueurs vont être séparés à chaque saison. Dans le fond, une saison, ça dure une semaine. On va être séparés en groupe selon notre classement général. groupe d'à peu près une dizaine, quinzaine de personnes. Et quand on va lancer une séquence d'action, dans le fond, on va jouer contre l'ensemble des gens qui se trouvent dans notre groupe. Fait qu'on va jouer contre les 15 personnes un après l'autre. Donc, je vous rappelle, les combats, c'est une dizaine de secondes. On regarde son écran, on ne peut rien faire pendant ce temps-là. Mais on regarde, dans le fond, son robot se battre contre tous les autres robots. Et le but va être de battre le plus de robots possible dans son, je dis des robots, mais c'est plus des genres de véhicules pilotés par des chats. Mais bon, c'est des genres de robots. Donc, le but va être de combattre, de battre en fait, tous les membres qui sont dans le même groupe que soi. Et ce qui est cool de ça, c'est que, justement, on lance une séquence de combat, on va se battre contre toutes les machines qui sont dans notre groupe. Et on va regarder les combats puis on va dire, ah, celui-là, il m'a battu parce que son véhicule est bâti de telle façon. Donc, on va retourner sur la planche à dessin si on veut refaire son véhicule adapté aux gens qui sont dans notre groupe. Le but, ça ne va pas nécessairement être de battre tout le monde d'un coup, mais au moins de les battre toutes une fois au cours de la saison. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça t'amène à changer comment ton véhicule est construit en fonction de celui de l'autre. Alors, bon, tu as des roquettes, tu as des mitraillettes, mais tu as aussi des espèces de plateaux qui vont soulever et renverser le véhicule de l'autre. Tu as des chainsaws, des drills. En fait, il y a plusieurs choses assez violentes, mais somme toute, le jeu n'est pas violent. Donc, c'est des robots qui se battent l'un contre l'autre. Donc, c'est pas mal ça, en fait, le concept de Cats. Les pours de ce jeu-là, en fait, c'est un jeu qui est très excitant et ultra rapide. Donc, 55 millions de joueurs assez actifs. Il y a toujours des nouveaux défis, il y a toujours des gens, il y a toujours de l'action qui se passe. Ça, c'est vraiment ce qu'on remarque sur les jeux mobiles qui marchent bien. Des grosses communautés de joueurs. En fait, même pas les jeux mobiles, les jeux en ligne aussi, c'est un peu le même concept, mais quand tu as des grosses communautés de joueurs, ça permet aux développeurs de toujours garder le jeu actif. Et c'est ce qui fait qu'au final, peut-être si au départ, le jeu n'était pas si bon, mais après quelques temps, quelques années, le jeu est rendu très raffiné. C'est aussi un jeu assez créatif qui s'apparente à pratiquement un puzzle game. parce que justement, tu veux trouver la bonne combinaison de machines pour battre le plus de personnes dans ton même groupe. Ce groupe-là va changer régulièrement, bien entendu. Donc, tu veux t'adapter, tu veux modifier comment tu as construit, quel type d'armes tu as utilisé, quel type de roues tu as utilisé. Donc, ça, c'est très cool. En fait, ça me rappelle beaucoup les jeux où on doit construire des ponts. Ça n'a pas vraiment rapport. C'est sûr, il y en a un qui est un jeu de combat de robots puis l'autre, c'est un jeu où il faut que tu construises des ponts. Mais c'est des jeux un peu, comme je disais un peu au début, d'ingénierie. Donc, tu vas connecter des pièces entre elles pour créer la meilleure machine possible. Donc, ça rappelle beaucoup ça. Et les graphiques sont superbes dans le jeu. C'est des petits chats, tu peux les personnaliser. D'ailleurs, le mien, il est rendu avec des oreilles de lapin. Ça fait qu'il a vraiment l'air d'un lapin. Des oreilles de lapin, mais un habit de prisonnier. Ça fait qu'il est quand même, il y a un bon style. Donc, tu peux, tu sais, c'est beau, c'est des petits chats. Il y a quand même des personnages que tu vas rencontrer dans le jeu qui sont assez drôles aussi. Bon, les contres. Malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, c'est un autre, et là, je ne sais pas si on a le droit de dire ça en onde, un autre putain de jeu qui utilise les systèmes de coffres, donc le loot système dans lequel on va recevoir des coffres qu'il y a peut-être qu'est-ce qu'on veut dedans, qu'il n'y a peut-être pas qu'est-ce qu'on veut dedans. Ça va prendre un certain nombre de temps avant que les coffres s'ouvrent. On est limité au nombre de coffres qu'on peut avoir. Bon, on peut payer pour acheter des nouveaux coffres, payer pour ouvrir nos coffres plus vite, payer pour aller acheter la pièce qu'on veut, payer pour tout, dans le fond. Donc, je ne sais pas si c'est un pay to win, je ne pourrais pas dire, mais en fait, je n'ai pas assez joué pour le confirmer, mais c'est pas mal sûr que oui, c'est le genre de jeu dans lequel tu payes des sommes d'argent considérables pour mieux performer. Et malgré tout ça, c'est un jeu assez compliqué, dans le sens que tu as énormément beaucoup de pièces différentes, tu as énormément de combinaisons différentes et il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec tes pièces. Bon, tu peux les utiliser sur ta machine, mais tu peux aussi les vendre, tu peux aussi les fusionner avec d'autres pièces, tu peux les fusionner avec les pièces d'un même type, tu peux les fusionner avec des pièces d'un type différent pour avoir des effets différents. La première fois que j'ai, la première journée que j'ai joué, en fait, j'étais emballé et j'ai dit ok, c'est bon, je vais fusionner toutes mes affaires et tout ça. En fait, j'ai perdu plein de pièces importantes que je ne pourrais plus jamais récupérer et c'est un jeu qui est assez punitif. Ça ne pardonne pas beaucoup. Au final, bonne révélation, Cats et Game of the Year par Google Play, idéal pour les fans de jeux de construction et de PVP rapide tant que vous êtes capable de tolérer les systèmes de coffre. Excellent. Merci, Simon. Écoute, ça avait l'entendement cool. Je l'ai téléchargé pendant que tu faisais ça. Tu as essayé ça tantôt. Ça me rappelait, tu te rappelles, on jouait à un genre de petit jeu de même en ligne sur l'ordi où c'était des combattants. Tous les jours, on faisait 3 ou 4 combats. La brute. La brute. Ça me faisait penser un petit peu à ce concept-là mais on dirait qu'avec un peu plus de personnalisation et de peut-être stratégie. Ouais, parce que on se rappellera, le jeu, c'était labrute.fr. Un jeu, d'ailleurs, mini-parenthèse, je cherche encore un clone qui serait actif de ce jeu-là parce que j'avais tellement adoré ça. Mais c'est que dans la brute, tu créais ton personnage et tu n'avais aucun choix sur s'il allait être bon ou s'il allait être mauvais. Quand il montait de niveau, tu n'avais aucun contrôle sur ce qu'il allait prendre comme nouvelle aptitude ou comme nouvelle arme. Ça, c'était un peu le plaisir de labrute mais c'était aussi un peu la frustration. Tu pouvais créer un personnage qui était terrible mais tu en avais un autre qui avait un loup dès le début et il éclatait tout le monde. Mais oui, ça rappelle un peu ce genre de concept où tu vas regarder ton personnage combattre. Cool. Excellent. En plus, mélanger avec un concept de jeu de pont, de construction de pont, comme tu disais, un peu ce concept de puzzle. d'ingénierie et que tu peux aller vraiment bâtir ça d'une façon un peu différente. Des fois, ton véhicule est vraiment bien adapté mais tu vas te battre contre quelqu'un qui a un véhicule vraiment bizarre mais il va réussir à te renverser. Tu vas être comme non, mais pourquoi? Ça donne lieu à plusieurs situations assez uniques. Est-ce que tu es limité par le nombre de combats par jour? Non, je te dirais, tu n'es pas limité. La seule chose qui a été limitée, c'est qu'à chaque fois que tu gagnes un combat, tu reçois un coffre mais tes coffres, dans le fond, tu peux les ouvrir seulement à un rythme prédéfini. Donc, quand tu actives l'ouverture d'un coffre, ça va prendre un certain temps avant qu'il s'ouvre. C'est là-dedans que tu vas aller chercher ton argent et tes nouvelles pièces. Sauf que, dans le fond, quand tes coffres, quand tes espaces à coffres sont pleins, si tu continues à faire des combats, ça va te donner un tout petit peu d'argent mais tu n'auras pas de nouveau coffre, tu n'auras pas de nouvelle pièce. Je te dirais, par contre, moi, ça ne m'a pas empêché de jouer pas mal mais comme c'est un jeu que tu vas jouer tout le temps contre les mêmes personnes pendant une certaine période prédéfinie, ce n'est pas un jeu que tu vas passer mettons 4 heures dessus en une journée. Ce qui est le cas pour certains jeux mobiles qui sont plus addicts. C'est plus le jeu où tu vas y aller chaque jour, tu vas faire tes quelques combats et tu vas retourner le lendemain. Ce n'est pas un jeu que tu peux jouer 4 heures de suite mais la plupart du temps ça ne va pas te donner grand-chose de le faire. Ok, super, ça va super bon. Je vais essayer ça mais surtout qu'il y a des shots dedans. Je veux dire, comment ne pas être automatiquement charmé par ça. Tu choisis son linge, tu choisis son chapeau, tu choisis sa couleur, tu peux vraiment faire plein de choses par rapport à ça. Excellent. On va tester ça. Je pense qu'on est prêt à rentrer dans le vif du sujet. Excellent. Donc, les card-driven games ou les jeux pilotés par les cartes. Alors, comme on disait, ce genre de jeux-là, ça va être vraiment des jeux de plateau mais qui vont utiliser les cartes comme un peu mécanique centrale ou comme un peu ressource centrale à la possibilité de faire nos actions. Donc, c'est une mécanique qui est vue le jour surtout dans les war games. donc plus connue et popularisée par ces jeux-là. Mais aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment ces card-driven games-là et ces jeux de combat ont influencé les jeux de société un peu plus modernes et comment cette mécanique s'est un peu imprégnée et on peut se rendre compte que maintenant des card-driven games, des jeux un peu pilotés par les cartes, c'est quand même quelque chose un peu de commun dans les jeux de société. Mais avant toute chose, on va regarder quelques jeux marquants qui ont utilisé cette mécanique-là. Donc, je ne suis pas un expert de war games mais je vais quand même en nommer quelques-uns qui ont marqué et qui ont utilisé cette mécanique-là dont le premier qui est sorti en 1996 qui s'appelle Rome vs. Carthage. Donc, ce sont beaucoup et pas pour tous les jeux mais beaucoup de ces jeux-là c'est des jeux à deux joueurs légèrement asymétriques qui vont mettre en scène des guerres historiques qui sont déjà produites. Donc, ça c'est la guerre entre Rome et Carthage 200 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça c'est le jeu Rome vs. Carthage. Ensuite, il y a le jeu Path of Glory qui est un jeu qui met en scène plus la première guerre mondiale. Donc, gros jeu de plateau, war game avec plein de petites unités plein de cases on va planifier notre guerre nos actions avec nos cartes en main. C'est un des jeux qui a le plus mis sur la table ce genre de style-là. Ensuite, un jeu qui est quand même assez marquant malgré tout malgré qu'on n'en parle plus vraiment de ce jeu-là de nos jours c'est le jeu Battle Cry qui est sorti en 2000. C'est surtout parce que l'auteur Richard Borg a vraiment créé beaucoup de jeux dans cet univers du war game mais aussi fait des jeux qui on considère un peu plus des jeux de plateau des jeux de stratégie des jeux de société plutôt. Mais le premier donc Battle Cry c'est un système dans le fond qui a créé avec Battle Cry le système de cartes qu'il a utilisé pour ce jeu-là il l'a réutilisé dans beaucoup d'autres jeux qu'on va voir dans quelques minutes mais en gros le système est basé sur le fait qu'un plateau de jeux c'est un jeu à deux joueurs le plateau est divisé en trois sections dans tes mains tu as des cartes qui va te permettre d'activer une des trois sections comme par exemple tu vas dire active trois unités dans la section de gauche ou une unité dans chacune des sections des choses comme ça donc évidemment sur le plateau on a nos unités qui vont se déplacer essayer de prendre des points tactiques sur le plateau et aussi éliminer l'adversaire ça c'est donc originaire du jeu Battlecry mais ce système-là est peut-être un peu plus connu pour son autre jeu sorti en 2004 du même auteur Richard Borg Mémoire 44 qui met en scène la deuxième guerre mondiale cette fois-ci donc on a un peu le même système on va rajouter peut-être quelques règles quelques petites mécaniques différentes dans Mémoire 44 il y a aussi l'utilisation de D pour les combats mais ça reste ça va être vraiment les cartes qui vont dicter un peu ce qu'on va pouvoir faire et quel mouvement on va pouvoir faire une des particularités que je n'ai peut-être pas mentionné tantôt pour les card-driven games c'est que généralement tu as des cartes en main qui vont te permettre de soit activer une zone ou activer un territoire ou d'activer l'événement sur la carte ça c'est vraiment un truc assez majeur quoique dans Mémoire 44 Battlecry c'est pas vraiment utiliser cette mécanique c'est vraiment sur tes cartes ça dit tu peux activer des unités dans une région mais l'affaire c'est de l'activation ça pourrait être un déplacement ça pourrait être un attaque ça pourrait être une fortification donc ça te permet de faire des actions dans une région donc ça te dicte un peu qu'est-ce que tu dois faire mais tu as quand même des choix malgré tout malgré après avoir joué une carte mais quand je parlais d'une carte avec un événement dessus j'avais évidemment en tête un jeu un de mes jeux favoris qui est le jeu Twilight Struggle qui est sorti en 2005 et un peu l'exemple de cette mécanique de Card Driven Game où chaque carte a un numéro on peut utiliser la carte pour le numéro et faire différentes actions ou utiliser la carte pour son événement qui donne généralement peut-être un pouvoir un peu plus puissant mais qui est ciblé qui est très ciblé sur un territoire donné qui donne moins de marge de manœuvre que les actions de base disons ensuite encore avec l'auteur Richard Borg un autre jeu assez marquant un petit peu plus dans la lignée des wargames qui est Common and Color Ancient en 2006 donc qui reprend un peu cette même idée cette même mécanique de Card Driven Game de sections sur le plateau et de jeux de combat à deux joueurs et un autre qui est sorti aussi en 2006 qui est Battle Lord même système que Battle Cry même système que Memoir 44 encore une fois l'auteur Richard Borg mais ce jeu plus dans un univers fantastique donc avec un petit peu moins réaliste si on veut il se sépare un petit peu des autres jeux parce qu'il n'est justement pas basé sur une guerre historique réelle donc Battle Lord oui on va considérer peut-être un petit peu plus dans la lignée des jeux de société à cause de ça ensuite un autre jeu important plus dans la lignée des wargames qui est Combat Commander Europe sorti en 2006 de l'auteur Chad Jensen qui a sorti entre autres le jeu Dominique Species et Urban Sproul on s'entend c'est du GMT game des jeux de combat des wargames dans ce style-là donc Combat Commander en 2006 ensuite l'auteur de Twilight Struggle Jason Matthew a évidemment repris un peu son système lui aussi donc jeu qu'on a aussi déjà parlé 1960 The Making of a President qui l'a sorti en 2007 ensuite un jeu qui s'appelle Founding Father en 2010 et 1989 Dawn of Freedom en 2012 donc ça c'est de l'auteur Jason Matthew qui reprend un peu bon encore un peu cette même mécanique de car driving de cartes avec des événements et des numéros ensuite là peut-être pour terminer un peu des jeux marquants on a évidemment la Queen Series de la compagnie GMT donc des belles séries c'est vraiment une belle série de jeux un peu asymétriques utilisant la mécanique vraiment de Twilight Struggle du card-driven game un peu classique événement numéro mais on va avoir des jeux qui vont se jouer à 4 joueurs pour la plupart donc on a entre autres Indian Abyss en 2012 Distant Plan en 2013 Cuba Libre 2013 et Fire in the Lake 2014 qui eux aussi mettent en scène des guerres ou des conflits historiques qui sont réellement produits mais là on a vraiment une mécanique assez particulière avec des objectifs différents pour chaque joueur et cette même mécanique de card-driven qu'on peut retrouver dans Twilight Struggle donc ça c'est un peu si on veut ce qui met la table au card-driven game mais nous on va peut-être parler un petit peu moins de ce genre-là on va se rapprocher peut-être un petit peu plus des jeux de société à proprement dit qui ont utilisé ce genre de mécanique-là alors voilà ouh bon c'est quand même une belle tranche historique on voit vraiment que cette mécanique-là elle provient directement comme tu l'as dit des wargames c'est quelque chose qu'on voyait pas tant dans les jeux de société mais maintenant je trouve avec la tendance Kickstarter si je peux dire ainsi on en voit énormément de jeux comme ceux qui sortent donc dans lesquels on voit un plateau mais que la plupart des actions qu'on va faire vont être reliées aux cartes qu'on va avoir en main ouais j'ai l'impression que c'est quand même une mécanique qui a pris un peu plus de popularité à partir tu sais 2010 environ ça commençait un peu avant ça il y a eu plein de jeux assez marquants mais on dirait que c'était pas encore autant répandu que mettons ça l'est en ce moment ouais c'est ça ben un des vieux jeux que j'ai vu dans ma liste que je pense qu'on a déjà parlé un peu avant mais c'est le jeu de Detona 500 oh oui classique tu sais on aurait pu mettre Thunder Alley là-dedans puis Dawn Force tous les jeux de course dans le fond dans lequel on va jouer des cartes de notre main ouais bon je vais pas m'éterniser là-dessus mais je trouvais que c'était comme une tu sais une façon d'utiliser les cartes qui était intéressante ça va être un jeu de cartes mais dans lequel on va l'utiliser pour déplacer la voiture c'est sûr qu'on est pas dans le gros war game mais je trouvais que ça reprenait un peu l'idée d'un jeu piloté par les cartes ouais en effet en effet tu sais tu dois un peu faire avec les cartes que t'as en main dans Detona 500 je me rappelle bien tu reçois tes cartes en début de partie ça se peut-tu t'empêches pas tu es en partie non ça t'as toutes tes cartes déjà au début puis dans le fond tu peux déjà tu sais décider un peu comment tu vas les jouer en fonction de ce que les autres vont jouer donc tu peux te préparer un peu à l'avance tu vas avoir des cartes qui vont faire avancer ton adversaire tu veux pas nécessairement les jouer tu veux les jouer au bon moment parce que t'auras pas le choix de la jouer cette carte-là il faut que tu joues toutes les cartes qui sont en ta main ça rappelle un peu le dilemme que tu peux avoir en jouant à Twilight Struggle est-ce que je joue cette carte-là maintenant parce que je sais que ça va l'avantager mais si je la joue plus tard ça va peut-être l'avantager plus ouais exact puis c'est vraiment le fait que c'est surtout le fait que tu as toutes tes cartes en main en début de partie t'as une question de timing encore plus parce que la plupart du temps ce genre de jeu tu piges des cartes en partie donc souvent ce que t'as en main dicte un peu t'es en ligne sur ce que tu dois faire mais là t'as ta main pour toute la game puis là c'est plus une question de timing à quel moment tu vas les jouer ces cartes-là absolument donc ça va peut-être être plus ta catégorie je pense que t'en as joué plus que moi mais tantôt j'avais parlé de la Queen Series et un des jeux que j'ai beaucoup apprécié dans cette série c'est le jeu Kuba Libre magnifique jeu ouais exact qui est c'est ça car quand il y avait une game quatre joueurs asymétriques dans lesquels un joueur va être les rebelles cubains l'autre joueur va être le gouvernement l'autre joueur va être c'est quoi les étudiants les syndicats en fait puis un autre va être la mafia chaque joueur va avoir un peu des objectifs différents à atteindre des casinos des casinos ah ouais toi t'étais la mafia oui on avait joué ensemble moi j'étais la mafia je construis des casinos partout tout le monde était content ça faisait plein d'argent ouais surtout que le rôle des mafieux est très particulier par rapport aux autres on dirait qu'il doit s'allier un peu à tout le monde parce qu'il profite quand les autres le permettent de construire des casinos mais ça fait profiter l'autre joueur aussi il y a une dynamique qui est vraiment différente avec eux alors qu'évidemment ben le joueur qui sont les rebelles et le joueur qui est le gouvernement ben eux vont vraiment plus s'affronter il n'y a pas de chance qu'ils s'allient dans ce jeu là parce que c'est vraiment une guerre au contrôle des villes et des territoires mais c'est ça superbe jeu vraiment une belle dynamique c'est le fait qu'avec le fait qu'on a des objectifs différents ben on a des actions complètement différentes des factions sont vraiment 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 pas les mêmes forces pas les mêmes faiblesses donc ça c'est un de ceux qui m'avaient marqué en fait j'aurais juste essayé un autre c'était Fire Under Lake que j'avais beaucoup aimé aussi mais je pense que je sais pas pourquoi Cuba Libri m'avait un petit peu plus marqué intéressé comme expérience de jeu donc ça c'était Cuba Libri sorti en 2013 ce qui est intéressant ce qui est intéressant quand même avec ces jeux-là particulièrement la Queen Series la plupart de ces jeux-là je crois sont faits par Volko Runke qui est un designer dans le fond particulièrement de Queen Game l'ergonomie de ces jeux-là sur le plateau elle est vraiment unique il y a une place pour chaque chose on dirait que c'est toute une espèce de machine active donc je trouve que l'ergonomie dans ces jeux-là elle est extrêmement bien faite ouais bien faite malgré un plateau qui est quand même surchargé d'informations malgré tout tu sais ça reste qu'une fois que tu connais à quoi servent les choses sur le plateau c'est assez simple puis assez toute l'information est là aussi en fait c'est facilement accessible ça reste bon du jeu assez massif au niveau des règles le fait que ça soit asymétrique il y a un petit peu plus de règles aussi à assimiler mais bon reste que pour les joueurs un petit peu plus expérimentés ça reste pas très compliqué parce que tous les jeux de la Queen Series reprennent un peu les mêmes mécaniques et le même concept en termes de mécaniques de jeu ouais absolument c'est une belle je pense c'est une belle série à découvrir qui est un système qui est pas mal tout le temps le même mais la thématique imprègne tellement le jeu que les jeux sont complètement différents ouais ben en fait un jeu récemment sorti je pense qui fit très bien dans ce concept là c'est le jeu Inis Inis sorti en 2016 alors qu'il est un jeu dans lequel on va jouer des des guerriers celtiques dans le fond dans le Moyen-Âge qui vont un peu s'affronter si on veut prendre contrôle de certains territoires j'ai pas joué beaucoup donc je vois pas les règles sont pas très fraîches dans la mémoire mais la particularité de ce jeu là c'est que dans le fond il y a 13 cartes dans le jeu 13 ou 12 je sais plus exactement mais ça c'est les actions possibles et au début de chaque ronde en fait les joueurs vont recevoir des cartes donc c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent à chaque ronde une fois que les joueurs ont terminé de jouer leurs cartes ben on rebrasse tout et on repasse à l'ensemble des joueurs ça fait que c'est toujours les mêmes actions mais tu peux pas toujours les faire bien entendu parce que ça te prend la carte qui est dans ta main et on a des actions très différentes qui vont aller de construire rajouter des troupes ou même combattre t'sais combattre c'est une action dans le jeu donc à chaque tour on sait pas qui qui va avoir les cartes de combat donc qui va faire l'action je trouve c'est vraiment parce que c'est quand même pas un petit jeu c'est quand même un jeu de contrôle de territoire pis de combat et tout ça mais dans lequel cette légèreté d'avoir comme 13 actions disponibles et d'avoir les 4-5 actions que tu peux faire ce tour-ci en main ça donne un un feeling vraiment léger au jeu qui est très agréable je trouve ouais je l'ai pas essayé encore je sais pas pourquoi il m'attire pas particulièrement mais le plateau de jeu est assez exceptionnel ouais mais c'est des hexagones mais avec des des petits des petits pics si on veut donc ça s'assemble comme une espèce de puzzle mais c'est magnifique effectivement je dois t'avouer je dois t'avouer que c'est pas non plus mon genre de jeu c'est quand même un jeu de confrontation pis de contrôle de territoire qui est pas ma tasse de thé numéro 1 mais le fait qu'il y aura pas des combats chaque tour fait par les mêmes joueurs que tes actions soient extrêmement limitées j'ai trouvé que ça a donné vraiment un bon sentiment au jeu excellent bon je vais y aller peut-être avec un autre petit jeu ouais vas-y donc vas-y donc pour un autre ouais ben en fait j'irais pour deux à la fois des jeux qui se ressemblent un peu dans le fond pis qui sont peut-être à la limite du card-driven game mais c'est les jeux l'aventure postale et Ticket to Ride l'aventure postale ouais Turn and Taxi et Ticket to Ride j'irais pas avec l'aventure postale y'a pas de cartes tu joues pas des cartes ah ben oui tu joues tes personnages c'est ça non ça c'est tes bonus mais tes cartes ça va être comment tu vas faire tes déplacements en fait et le jeu comment tu vas faire tes routes dans le fond donc c'est les deux des jeux dans lesquels tu vas piger des cartes pour construire si on veut des routes donc on pourrait dire que c'est des jeux de network building mais en même temps tes actions sont tellement dépendantes des cartes que t'as en main que je trouvais que c'était quand même assez intéressant d'aborder ce sujet là pour les mettre dans la catégorie des card driven games parce que c'est des jeux de plateau qui sont effectivement pilotés par les cartes et dont tes actions sont limitées par les cartes que t'as en main c'est pas mal les seules actions que tu vas pouvoir faire dans le jeu sont reliées aux cartes ouais pour moi c'est un petit peu limite mais en effet ça reste que c'est une inspiration de ce genre de jeu là puis en effet t'sais l'utilisation de tes cartes ça va être avec ceux que tu vas faire tes actions les plus importantes tes principales actions dans le jeu donc d'accord je peux l'accepter hum je note ça parce qu'on va sûrement en reparler un peu plus tard excellent alors peut-être un autre petit jeu sorti de cette année de la compagne plan B c'est le jeu Century la route des épices dans lequel nous allons récupérer des épices de différentes façons dans le but de remplir des contrats et faire des points l'utilisation des cartes c'est une mécanique déjà vue dans Century c'est pas nouveau comme mécanique on va avoir des cartes sur lesquelles on va avoir le symbole qui va nous dire quelle action on va faire quand on joue une carte on fait l'action la carte reste sur la table on va pouvoir en jouer d'autres au prochain tour mais on peut pas les réutiliser tant qu'on ne fait pas l'action de se reposer lorsqu'on se repose nous reprenons toutes les cartes jouées dans notre main et nous allons pouvoir les réutiliser dans les tours suivants donc ben c'est ça c'est assez la base de ce jeu là toutes tes actions principales ça va être d'aller acheter des cartes d'action ou jouer tes cartes d'action puis de temps en temps ben tu vas acheter des contrats tu vas remplir des contrats pour faire des points et ben de temps en temps tu vas t'asseoir à côté de ton petit chariot d'épices et tu vas faire un petit repos donc ça c'est Century c'est quand même c'est quand même assez limite ça Century d'après ce que tu me parles de là il n'y a pas beaucoup de plateaux dans le jeu non il n'y a pas beaucoup de plateaux dans le jeu en effet par contre il y a quand même beaucoup de cartes puis l'utilisation des cartes est assez assez importante mais en effet il n'y a pas de déplacement l'utilisation de plateaux en tant que tel dans Century je ne veux pas t'attraper dans un détour mais bon ah ouais surtout que tu fais ça c'est dans ta list en plus ce jeu-là oui c'était un leurre ouais je vois ça je vois ça je me suis fait pas rire ouais exactement mais effectivement Century c'est vraiment limite aussi parce qu'il y a énormément de ressources dans le jeu moi je trouve que c'est ça un peu qui fait que ça sort des jeux de cartes classiques c'est qu'il y a tellement de ressources qu'elles sont essentielles au jeu donc les cartes vont te permettre de jouer avec la ressource principale du jeu qui sont les ressources ouais mais là arrête là arrête dans le fond des unités c'est des ressources c'est la même chose mais c'est pour ça que je te dis que c'est limite pis que je t'ai pas je t'ai pas réprimandé de façon colossale bon un petit dernier peut-être avant notre 5 ouais ok ben oui un petit dernier en fait c'est le jeu dans le fond qui a pas fait mon top 5 donc je pense que ça vaut la peine qu'on en parle un peu plus c'est le jeu Ginko Police qui est un jeu qui est sorti en 2012 qui a fait énormément de bruit quand il est sorti c'est un jeu que les gens voulaient vraiment jouer voulaient vraiment essayer il y avait du gros hype autour et je te dirais et je te dirais qu'à ce jour c'est encore un jeu qui a un gros hype dessus il a pas été réédité et ça explique que ce jeu là a quand même une très grosse valeur sur le marché des jeux usagés donc c'est un jeu là qui les gens ont encore un intérêt envers ce jeu là même si ça fait presque comme 6 ans que le jeu est sorti dans le monde du jeu c'est une éternité Ginkgopolis c'est un jeu de construction de villes dans le fond un peu futuriste si on veut tu vas créer une ville ultra non polluante et tout ça et en fait on va jouer des cartes dans le fond on va acquérir des cartes au fil du jeu qu'on va jouer simultanément ça c'est quand même intéressant et la carte qu'on va jouer va déterminer l'action qu'on va faire en fait soit qu'on va jouer une carte pour son action ou soit qu'on va jouer une carte pour construire un bâtiment donc à partir de là c'est un jeu qui est assez compliqué à expliquer mais on va créer une ville qui va être étagée dans le sens que les tuiles qu'on va jouer vont se superposer pour faire des bâtiments qui sont un peu plus hauts et on va mettre des ressources là dessus qui vont nous donner une certaine valeur à nos bâtiments en fin de partie c'est un jeu un peu compliqué même quand je l'explique à des joueurs la plupart des gens ne comprennent pas le jeu avant la fin du premier tour mais en gros jeu de construction de ville super bien fait super beau action simultanée donc ça rend le jeu très rapide tout le monde est toujours en train de jouer dans le fond on va jouer toutes nos cartes en même temps et belle utilité des cartes et justement encore là on va voir la particularité des cartes ça va être pour plusieurs choses différentes et ça je trouve que c'est intéressant dans la mesure où on parle de card driven game ça va être quelque chose qu'on va retrouver dans plusieurs jeux dans le fond les cartes peuvent être utilisées soit pour une action soit pour la ressource qu'il y a dessus soit pour autre chose et j'ai trouvé que dans Kinko Police c'était très bien fait cet aspect-là du jeu excellent bon choix bon choix je m'en rappelle plus c'est très vague en effet de ce que je m'appelle c'était pas très intuitif au début mais que le jeu était très bon quand tu finis par le comprendre il marche très bien mais en effet j'en entends encore parler de ce jeu-là bizarrement mais c'est très difficile à trouver c'est pas surprenant qu'il doit être cher sur le marché usagé parce que c'est bizarre comme quoi le buzz continue sur ce jeu-là j'arrive pas à me l'expliquer en fait ouais le fait qu'il n'a pas été réédité qu'il est un peu unique dans sa forme je pense que c'est de là que ça vient moi j'ai une copie qui est comme disponible pour échanges sur Board Game Geek et je te dirais chaque semaine je reçois des demandes d'échanges pour ce jeu-là donc c'est un jeu que les gens cherchent activement ok bon ben ça fait pas mal le tour je pense de nos mentions honorables on va maintenant passer à notre top 5 des jeux de plateau piloté par carte on a un top 5 assez diversifié j'ai bien hâte de voir ça alors sans plus attendre le numéro 5 alors mon numéro 5 est un jeu de course de vélo qui se nomme Flamme Rouge qui est sorti il y a peut-être deux ans dans lequel on va avoir deux cyclistes et on va essayer de gagner la course les cyclistes tout simplement à chaque tour on va piger quatre cartes de chacun de nos paquets on va en jouer une et une fois qu'on va l'avoir jouée on va la perdre ce qui est la particularité du jeu c'est que tout le monde a les mêmes cartes et on connait exactement la valeur de nos cartes évidemment on a des cartes plus fortes qui nous fait avancer plus vite des cartes un petit peu moins fortes et toute la beauté du jeu va être dans la sélection de nos cartes à quel moment faire des sprints à quel moment essayer de sortir du peloton ou essayer de rester dans le peloton c'est très très simple dans le sens qu'il y a sur des cartes il y a les numéros c'est pas mal juste ça il n'y a pas d'effet il n'y a pas aucun impact tes numéros ça te permettent d'avancer mais c'est vraiment avec ces cartes-là et la gestion de ta main qui va prendre toute la beauté du jeu donc ce petit jeu assez intéressant que j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai découvert donc ça c'est le jeu Flamme Rouge ah juste de t'entendre en parler en fait ça me donne envie de jouer et pas de jouer une partie de jouer un championnat où on fait une course faire une saison ça c'est le jeu parfait pour ça bon maintenant je pense que les gens savent qu'on est amateurs de jeux de sport et de choses comme ça même s'il n'y en a pas beaucoup Flamme Rouge effectivement là est un très très bon jeu et piloté par les cartes effectivement c'est un jeu dans lequel toutes tes actions vont être définies par tes cartes mon numéro 5 il s'agit du jeu de Matt Leacock Pandémie on pourrait même dire peut-être Pandémie Legacy saison 1 même si je sais que la saison 2 est sortie bon il y en a peut-être certains qui oseront dire que Pandémie n'est pas un card-driven game et je vais pas je vais pas contredire personne nécessairement là-dessus sur le fait que ce n'est pas exclusivement un card-driven game c'est un jeu plus complet qui fait appel à une très grande quantité de mécaniques différentes qui sont très bien imbriquées entre elles mais particulièrement l'idée d'avoir une main à gérer qui va déterminer beaucoup d'actions qu'on va pouvoir faire dans le jeu il y a-tu quelqu'un qui a une carte rouge tu as-tu une carte verte on pourrait se rencontrer là pour échanger telle carte ah mais j'ai telle carte on pourrait faire ça donc dans Pandémie c'est le genre de discussion qu'on va entendre énormément on s'entend que le point central du jeu sont les cartes qu'on va piger bon je pense que j'ai pas besoin de vanter Pandémie plus longtemps c'était mon top 5 ouais ouais ben c'est moi je le considère un peu limite mais en effet tu sais les cartes c'est quand même le truc central mais ça reste que pour moi la mécanique centrale reste un système d'action parce que c'est ça que tu fais puis t'as plusieurs actions qui ne demandent pas l'utilisation de cartes mais en effet les actions principales les plus importantes si on veut pour gagner demandent beaucoup l'utilisation de cartes en effet ben c'est bien dit je pense que c'est un jeu qui la mécanique principale est effectivement un jeu de d'allocation de points là où on va pouvoir faire les actions en fonction de certains points mais je trouve que c'est un beau mélange entre un jeu de points d'actions et un jeu piloté par les cartes donc ça vient bien se marier entre eux ouais exact c'est sûr que c'est à la limite du jeu piloté par les cartes parce que c'est pas tant les cartes qui donnent les actions possibles les actions sont déjà possibles puis ça va être si t'as la bonne composition de cartes en main qui donne accès à faire cette action là salaud quand même quand même mais tu sais au bout de compte pour moi c'était ça ressemble c'est un petit peu dans cette lignée là parce que dans le fond c'était comment ça a influencé les jeux de société moderne puis en effet ben cette pandémie fait l'utilisation de cartes qui est assez primaire et primordiale dans ce jeu là puis ben tu sais c'est un c'est un chef-d'oeuvre la pandémie surtout avec les légacies qui sortent ça n'a pas de bon sens en fait on va juste le mettre dans toutes les top 5 je pense qu'il touche un peu à tout c'est un grand jeu numéro 4 mon numéro 4 est le jeu Libertalia le jeu Libertalia c'est un jeu de pirate dans lequel on va partir 4 semaines en voyage en bateau dans le but de ramasser des trésors ce qui est particulier dans Libertalia c'est qu'en début de partie ben en fait tous les joueurs ont un paquet de cartes de 50 cartes si je ne me trompe pas chaque carte numérotée de 1 à 50 et en début de partie un joueur va en piger 7 et il va nommer les numéros et tous les autres joueurs vont aller chercher ces mêmes cartes dans la main durant tous les tours donc tous les tours d'une semaine qui va durer 6 jours on va jouer une de nos cartes et on va la mettre sur le plateau de jeu ensuite on va dévoiler nos cartes on va les faire dans l'ordre croissant on va appliquer les actions dans l'ordre croissant du plus gros au plus petit numéro évidemment les cartes ont des effets qui vont permettre de changer l'ordre de peut-être voler un buté avant l'autre joueur de peut-être tuer le personnage d'un autre joueur qui est en ce moment dans le bateau donc c'est un jeu de cartes où tous les joueurs ont comme les mêmes cartes en main et ça va être l'ordre et dans quelle ordre et évidemment l'interaction entre ces cartes qui vont déterminer les actions qui vont se dérouler réellement donc c'est un jeu peut-être sorti quand même quelques années peut-être un petit peu moins connu de nos jours mais qui est quand même vraiment le fun vraiment une belle expérience de jeu assez particulière donc ça c'est le jeu Libertalia ouais ben c'est ça j'ai joué je pense une fois ou deux j'avais été vraiment impressionné par le jeu quand il est sorti il y avait beaucoup de monde qui en parlait en bien c'est un jeu malheureusement que je vois plus beaucoup jouer mais très cool concept pour un jeu d'action simultanée et tout ça je trouve ça l'amenait à un autre niveau ouais exact exact ben action simultanée avec les mêmes cartes mais aussi d'une semaine à l'autre c'est une petite dans le fond il y a comme une ou deux cartes à chaque semaine qu'on ne jouera pas puis ça va faire en sorte que d'une semaine à l'autre on va avoir des cartes un petit peu différentes mais on peut quand même toujours se rappeler quelles cartes les joueurs n'ont pas joué de la semaine précédente tout ça mais c'est sûr que bon l'aspect plateau est assez minime dans le sens le plateau le plateau est vraiment là pour aider la lecture du jeu pour te rappeler les phases et positionner les cartes aussi dans le bateau donner un petit peu de thématique avec ce jeu de pirate mais il est quand même assez principal au jeu mal du tout donc tu es en train de nous dire c'est juste un jeu de cartes dans le fond c'est ça ? ouais exact c'est ça ok donc c'est pas un jeu de plateau piloté par les cartes ben c'est parce que tu sais le plateau il est pas piloté par les cartes non ça va être vraiment tes actions sont pilotées par les cartes ton plateau est là comme appui à la lecture du jeu et tu y as joué de toute façon tu t'en rappelles on a de la misère deux jeux sur trois qui sont pas ça quel top 5 mais bon je comprends que j'aurais de la misère à le mettre dans la catégorie des jeux de cartes exclusivement et ça fait de bien je comprends moi aussi je l'ai bien aimé ce jeu là Libertalia mon numéro 4 il s'agit du jeu Concordia sorti en 2013 par Marc Gerdes 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 ouais c'est pas des fois il y a des noms qui sont plus compliqués que d'autres à prononcer Concordia donc qui est un jeu qui va se passer dans au sein de l'Empire Romain c'est un jeu où on va se promener dans la mer Méditerranée on va construire des bâtiments sur certaines zones pour aller chercher des ressources gros jeu de stratégie mais gros jeu de stratégie pacifique ce qui est pas la norme habituellement quand on parle d'un jeu d'Empire Romain puis de territoire puis tout ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup accroché à la base à Concordia que c'était un jeu pacifique sans confrontation et c'est un jeu dans lequel absolument toutes les actions que tu vas faire vont être dictées par tes cartes dans ta main tu vas avoir un certain nombre de cartes que tu vas jouer et les cartes vont s'empiler devant toi dans ta défausse personnelle et il y a une carte dans ta main qui te permet de reprendre la totalité des cartes que tu as jouées jusqu'à maintenant donc là encore il va en question de choisir le bon moment pour jouer cette carte pour reprendre toutes les cartes en main ou essayer de pousser un peu plus avec les cartes qui restent encore dans ta main pour aller chercher d'autres points jeu très cool en fait où il va y avoir bien entendu une espèce de marché dans lequel il va y avoir tout le temps des nouvelles cartes et c'est comme ça qu'on va faire grossir notre main parce que tout au long de la partie les cartes vont te servir d'action mais à la fin de la partie vont aussi servir de points il y a plusieurs types de cartes qui vont te rapporter des points en fonction de certaines choses donc il y en a qui vont te rapporter des points simplement en fonction de si tu as la série des cartes tu vas faire plus de points mais il y en a qui vont te rapporter des points en fonction de ce que tu auras construit sur le plateau ou des ressources que tu vas posséder jeu très complet très simple à aborder mais très compliqué très complexe dans le fond à maîtriser parce que les parties vont toujours être différentes les cartes qui vont arriver sur le marché ne vont pas toujours être les mêmes pas toujours dans le même ordre donc très belle rejouabilité à ce niveau-là le jeu Concordia ouais c'est un excellent jeu de gestion de ressources de points de victoire avec beaucoup d'options stratégiques vraiment vraiment bon jeu j'ai eu l'occasion d'y rejouer justement récemment j'y avais sorti quand il était sorti j'y avais joué quand il était sorti il y a plusieurs années et c'était c'était toujours aussi bon c'est vraiment 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 solide comme jeu puis c'est pas très long pour un jeu quand même assez poussé stratégiquement on parle d'un 2 à 3 heures dépendamment du nombre de joueurs mais ça peut se faire assez rapidement surtout avec des joueurs habitués peuvent la faire en 1h30 la partie ouais c'est ça exact c'est ce qui m'avait marqué les dernières fois que j'avais joué on avait joué je pense 2 parties de suite avec le même groupe et effectivement la deuxième partie très rapide très bien rodée tes actions sont courtes donc t'attends pas très longtemps avant de jouer c'est un jeu qui a un bon rythme ouais je pense c'est un jeu qui va bien vieillir ouais bon choix numéro 3 mon numéro 3 est le jeu Blood Rage donc le jeu Blood Rage qui est un gros jeu quand même de confrontation de plateau avec des superbes figurines mais qui est piloté par les cartes parce que au début de chaque âge nous allons avoir une phase de draft alors oui c'est un jeu de draft en fait mais les cartes vont vraiment nous servir pour nos actions encore une fois il y a des actions qui nous demandent pas l'utilisation de cartes mais les actions les plus importantes les plus majeures vont nous demander l'utilisation de ces cartes là les cartes vont nous permettre de oui faire des actions mais aussi de personnaliser notre plateau notre faction si on veut donner des bonus à nos factions pour les différentes actions possibles donc gros jeu de vikings et d'honneur avec beaucoup beaucoup de cris et de sang le jeu Blood Rage le Valhalla la région que tous les vikings veulent atteindre ouais exact ben écoute Blood Rage je pense qu'on on en a parlé souvent de ce jeu là je ne vais pas en parler beaucoup plus que ça mais écoute ça reste un jeu c'est un de ces jeux de confrontation là que c'est sûr que je si j'ai si j'ai l'occasion de jouer je vais sauter sur l'occasion parce que c'est vraiment bon absolument et ça aussi c'est un jeu qui n'est pas très long pour la l'ampleur du jeu pour les possibilités qu'il y a à l'intérieur c'est pas un jeu qui va durer trois heures c'est quand même quelque chose qui est plus abordable ouais en général plus comme deux heures en particulier bon ben pour ceux qui seraient intéressés je crois qu'il était dans ton top 5 la semaine dernière épisode 17 donc ceux qui veulent en savoir plus sur ça vous savez où aller mon numéro 3 il s'agit d'un jeu en fait qu'on a je crois pratiquement jamais parlé dans le podcast donc je suis quand même excité d'en parler parce que c'est un jeu que j'apprécie particulièrement mais qui fitait pas tant dans les discussions qu'on a joué c'est le jeu Deus sorti en 2014 de Sébastien Dujardin qui est un jeu dans lequel dans le fond on va jouer un empire gréco-romain donc qui va tenter de se bâtir jeu magnifique en fait un plateau ultra original donc encore une fois des hexagones mais circulaires donc ça va s'emboîter d'une façon vraiment unique les cartes sont très belles aussi dans le fond c'est un jeu assez simple dans lequel on va essayer de bâtir notre empire en construisant des bâtiments sur le plateau de jeu mais toutes les actions vont provenir des cartes en fait à ton tour t'as deux actions c'est très simple soit que tu vas jouer une carte pour construire un bâtiment dans le fond à un certain endroit sur le plateau ou dans le fond tu vas jouer ta carte pour faire son action spéciale qu'on appelle faire une offrande au dieu dans le fond chaque carte a un type et chaque type permet une différente offrande au dieu donc super super beau jeu en fait j'encourage les gens à le découvrir je sais que c'est un jeu qui est sorti depuis quelques années déjà mais je pense que c'est un jeu qui comme Concordia le fait vieillit très bien et beau jeu de stratégie beau jeu de cartes beau jeu de combos aussi c'est un jeu dans lequel on va faire des combos abusifs donc ça c'est quelque chose qui m'attire particulièrement dans ce genre de jeu ouais en effet comme tu dis le jeu de combos de cartes parce que quand tu construis ton bâtiment tu utilises la carte pour la construction ben tu la mets devant ce type de bâtiment là la prochaine fois que tu construis un bâtiment ben tu fais l'effet de la nouvelle carte mais de toutes les autres cartes de ce type là absolument exactement donc c'est quasiment aussi un engin un engine building dans le sens où tu vas créer des combos de sorte pour qu'il soit le plus efficace possible l'ordre des cartes que tu vas positionner aussi va avoir une importance dans la formation de ton combo puis le plateau est là un peu c'est pas un jeu de confrontation on s'expand on construit nos trucs oui il y a un petit peu de confrontation à la limite mais c'est pas terrible et on va s'expandre essayer de prendre le territoire puis surtout on va construire selon les cartes parce que tu as des cartes qui vont te dire ben essayer d'avoir le plus de territoires de tel type mais t'en as d'autres qui vont te dire essayer de mettre le plus de bâtiments sur le plus de territoires possible ou sur un seul territoire donc la stratégie se construit au fur et à mesure qu'on place nos cartes dans le jeu j'aime beaucoup le jeu c'est vrai c'était un jeu que j'aurais pu faire fêter dans mon top 5 honnêtement c'est un jeu quand même que j'aime beaucoup que j'ai expliqué plusieurs fois puis je sais pas pourquoi on dirait qu'il a pris 2014 mais ça a pris quelques années avant de vraiment le voir un petit peu plus en boutique disponible au Québec je dirais en fait il est encore disponible dans les boutiques parce qu'on dirait que ça fait juste peut-être deux ans qu'il est disponible en réalité pour le Québec numéro 2 mon numéro 2 se retrouve plus loin sur la liste de Simon donc on s'en reparle pas tôt il faudrait pas en parler maintenant pour pas gâcher la surprise ouais exactement mon numéro 2 il s'agit du jeu Inhabit the Earth de Richard Breeze bon on avait parlé un tout petit peu dans un épisode précédent Inhabit the Earth sorti en 2015 qui est un jeu que vous avez probablement pas entendu parler en fait c'est un jeu qui a été pas très populaire et qui a disons une couverture un peu semi-rebutante on pourrait croire pratiquement des dessins pour enfants mais si vous êtes un peu plus raffiné vous allez dire qu'il s'agit d'or naïf et je trouve que ça ça représente mieux la réalité Inhabit the Earth dans le fond c'est un jeu dans lequel on va courser en fait contre nos adversaires pour être l'espèce dominante dans chacune des régions du monde donc on va avoir l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud l'Europe l'Afrique l'Asie l'Océanie et on va avoir plusieurs types d'espèces différentes les oiseaux les reptiles les prédateurs les petits rongeurs les herbivores donc on va avoir différentes espèces qu'on va spécialiser au cours de la partie pour dans le fond nous permettre de dominer si on veut le continent c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup plus que des cartes en fait il y a un énorme plateau avec plusieurs ressources dessus mais le coeur du jeu réside quand même autour des cartes qu'on va utiliser pour spécialiser nos espèces et aussi faire des actions parce que la plupart des actions en fait qui sont pas standards vont être écrites sur les cartes je serais prêt à dire compliqué pour ça parce qu'il y a énormément de choses à calculer énormément de choses à planifier et la sensation est tout le temps la même quand j'ai joué je jouais beaucoup récemment et même avec les gens que je jouais on partageait un peu ce sentiment-là c'est que tu sais que tu peux calculer les possibilités mais t'es juste pas capable de le faire il y en a juste trop il manque tout le temps une petite valeur il manque tout le temps un petit quelque chose donc t'es là ok je sais que je peux le faire mais au final ça reste que c'est un jeu magnifique très bien construit autour d'une mécanique de carte mais sans nécessairement être un jeu de carte à part entière si je me rappelle bien le plateau il sert vraiment pour noter une course parce que c'est des genres de course à l'amélioration dans chaque territoire absolument chaque territoire est une piste qu'on pourrait dire une piste de pointage mais dans le fond pour aller à l'étage supérieur il va falloir que notre animal se déplace et ait les bons symboles pour se déplacer à l'autre étape et à l'autre étape et ainsi de suite donc des fois on va faire des déplacements qui vont nous permettre de nous déplacer d'une case ou deux seulement parce que notre animal n'est pas adapté dans la région qui se trouve mais quand tu arrives à avoir un primate surspécialisé en Afrique qui a beaucoup de déserts de symboles déserts bien là tu vas pouvoir traverser l'Afrique en quelques tours seulement donc c'est quand même vraiment cool pour ça il y a plein de stratégies différentes je pense que c'est une histoire vraie d'ailleurs en fait les primates surspécialisés c'est l'histoire de ma vie dans Inhabit the Earth à chaque fois j'essaye de faire ça mais ça fonctionne pas très bien je dirais malheureusement pour une raison que j'ignore c'est pas la meilleure stratégie souvent un oiseau diversifié en Océanie va avoir des très bons résultats ça c'est ce qui m'a permis de gagner la dernière partie d'ailleurs le primate surspécialisé est resté tout en bas de l'Amérique du Sud et ne jamais monter il n'a pas traversé le désert ça n'a pas marché non il n'était pas prêt pour ça mais c'est ça super jeu et comme tu le dis ça crée vraiment une histoire dans les espèces que tu développes parce que tu sens qu'ils ont vraiment leurs particularités et ils ont vraiment des territoires pour lesquels ils sont bâtis mais peut-être que ton adversaire va avoir ou s'il choisit les mêmes territoires une des particularités justement c'est que tu as une piste de pointage sur chaque continent mais il ne peut y avoir qu'un seul joueur sur une case à la fois donc ça veut dire que si tu avances de 1 mais qu'il y a quelqu'un devant toi en réalité tu avances de 2 et s'il y a 2 personnes devant toi tu avances de 3 donc il va y avoir des espèces de pelotons qui vont se former pour avancer plus vite dans les différentes régions ça crée une belle dynamique et une belle gestion de ta stratégie à savoir est-ce que j'essaie d'y aller plus seul pour ne pas tirer mes adversaires avec moi ou j'essaie de me mettre en groupe pour justement monter plus vite ça c'est assez intéressant comme mécanique excellent excellent bien hâte d'y rejouer à Inhabit the Earth ah oui ça vaut la peine numéro 1 eh bien mon numéro sera sans grande surprise mon numéro de presque tous mes tops c'est le jeu Twilight Struggle que j'ai parlé aussi en début d'épisode écoute qu'est-ce que je peux rajouter à Twilight Struggle c'est un jeu marquant important dans l'histoire du jeu de société numéro 3 sur BGG si vous l'avez pas essayé essayez-le sans plus tarder c'est un gros jeu massif par contre à 2 joueurs Twilight Struggle c'est pas la mécanique principale en plus c'est à la limite du Wargame mais quand même considéré comme un jeu de société donc Twilight Struggle ouais et pour moi Twilight Struggle c'est l'emblème même d'un card-driven game donc d'un jeu de plateau piloté par les cartes j'aime bien ça piloté par les cartes je trouve ça ça sonne bien ouais c'est vrai que je pourrais m'y faire contrairement à certains thèmes certains thèmes français qui fonctionnent beaucoup moins celui-là il marche pas bien mais oui c'est ça Twilight Struggle pour moi c'est vraiment l'emblème de ce genre de jeu-là il y a toutes les caractéristiques que tu veux dedans pour vraiment illustrer ce qu'est un jeu de plateau piloté par les cartes exact mon numéro 1 il s'agit du numéro 2 de JF et du jeu Terraforming Mars oui jeu sorti en 2016 de Jacob Frixelius en fait c'est son premier jeu en plus ça c'est vraiment une excitation hors pair donc très hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire par la suite c'était un coup de chance ou c'était un coup de génie c'est ce qu'on va voir quand il va sortir ses prochains jeux numéro 5 sur BGG je pense que c'est un jeu que tout le monde a vraiment entendu parler Terraforming Mars on va terraformer la planète Mars on est des corporations en 2300 quelque chose qui vont dans le fond tenter de Terraforming Mars pour la rendre habitable on va essayer donc de créer des villes de rajouter des forêts des océans augmenter la température augmenter le niveau d'oxygène et tout ça à travers un immense paquet de cartes uniques donc de là l'idée vraiment d'un jeu piloté par les cartes les cartes vont avoir deux fonctions dans le fond la plupart des cartes vont avoir un effet au moment où elles seront jouées mais il y a aussi des cartes sur votre plateau qui vont être des actions récurrentes que vous allez pouvoir faire à chaque tour Terraforming Mars bon Jeff je vais te laisser un peu en parler avant que je dise tout ce que j'ai à dire là dessus ben tu peux y aller vas-y t'es bien parti ouais ben c'est ça récemment c'est un jeu que bon j'avais joué plusieurs fois mais je l'avais pas en ma possession depuis que je l'ai j'ai joué sans arrêt en fait c'est le seul jeu que j'ai joué dans les deux dernières semaines énorme possibilité de stratégies différentes jeu aussi souvent le genre de jeu on peut dire de civilisation donc de création d'engins et de construction de civilisation c'est des jeux que je trouve qui se terminent un peu trop vite ou partent un peu trop rapidement ça c'est vraiment un jeu dans lequel tu vas sentir la difficulté au début de créer ta mécanique et tout ça c'est un jeu qui a un superbe plateau dans lequel on va en fait non il est très laid il est pas du tout superbe malheureusement c'est le genre de jeu qui mériterait une édition de luxe le jeu il est pas beau donc laissez-vous si vous connaissez pas laissez-vous pas rebuter par l'aspect terrible du jeu mais c'est un jeu dans lequel on va avoir notre production de 6 types de ressources différentes qu'on va faire chaque tour donc on a 6 ressources différentes plus on a à gérer le niveau de production de ces ressources là c'est vraiment un bel engin économique bien entendu accrochez pas le plateau avec votre main parce que vous allez perdre tout votre niveau de production et mélanger toutes vos ressources ensemble mais bon ça reste quand même un jeu excellent avec une très belle profondeur une quantité phénoménale de cartes uniques et la partie sur parce que là ça a l'air d'être pratiquement juste un jeu de cartes mais il y a un beau plateau qui représente Mars sur laquelle on va placer des tuiles on va construire des forêts on va placer des cubes de notre couleur dessus donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en même temps dans le jeu super bon jeu j'ai pratiquement aucun commentaire négatif à dire sur le jeu autre qu'il n'est pas superbe visuellement ouais clairement c'est pas le c'est pas le plus beau jeu qui est sorti cette année Terraforming Mars en plus les plateaux de joueurs peut-être un petit peu cheap à mon goût mais tu sais malgré ces défauts là c'est quand même tu sais dans nos tops on disait aussi il était nominé pour les trois listes puis c'était notre favori pour le jeu gamer donc c'est pas pour rien vraiment excellent jeu j'ai pas grand chose à rajouter après ta bonne description ouais c'est ça magnifique donc à essayer absolument dans le fond parce que c'est un incontournable pour les fans de jeux de cartes mais aussi pour les fans de jeux plus de stratégie et bien entendu pour les fans les nouveaux fans de jeux pilotés par les cartes ça va être un incontournable pour vous ça met fin à notre top 5 qui était assez diversifié cette fois-ci on avait pas beaucoup de jeux qui se croisaient bon en effet bon comme mot de la fin je t'avais mentionné un peu plus tôt j'avais eu un peu une idée quand tu parlais et je me questionnais un peu sur la popularité dégrandissante des jeux pilotés par les cartes surtout sur des jeux qui sortent de kickstarter en fait on n'a pas parlé vraiment mais il y en a plusieurs dont un assez connu qui s'appelle unfair qui est sorti récemment mais qui sont des jeux dans le fond sur lesquels tu vas avoir un plateau habituellement tu vas construire quelque chose sur ce plateau mais en parallèle toutes les actions que tu vas faire vont être dictées par les cartes que tu as en main et l'idée que j'avais que j'avais eu par rapport à ça c'était que les cartes c'est tellement un bel outil de jeu en fait parce que ça te permet une diversité d'actions pratiquement infinie mais une simplicité de règles déroutantes dans le fond tu sais tu peux ok l'action ça va être jouer une carte ou piger une carte mais dans le fond toutes les cartes que tu as en main décrivent les actions que tu peux faire donc une fois que tu as compris le système que tu sais quelles mécaniques sont en jeu ben tu as juste à lire ta carte pour savoir ce que tu dois faire donc souvent ces jeux là vont s'expliquer assez rapidement et vont se terminer par ben tout le reste c'est sur les cartes oui en effet ben oui en effet beaucoup de de jeux de cartes en fait c'est une des particularités des jeux de cartes quand tu penses à un jeu comme un jeu que j'aime beaucoup qui est Pokémon ou Magic tu sais mécaniquement c'est pas si compliqué que ça mais toute la complexité du jeu vient dans le texte dans les effets le danger avec ça c'est que c'est facile ben c'est difficile de peut-être de balancer tu sais c'est sûr que c'est énormément d'actions différentes qui ont des implications différentes sur le jeu donc c'est sûr que c'est peut-être une des problématiques de certains de ces jeux là le balancing des effets s'assurer que tout n'est pas trop puissant par rapport à d'autres actions mais en effet ça donne une bonne diversité d'actions différentes en rendant une mécanique assez simple serait-ce que Unfair j'ai pas trouvé ça si simple que ça non mais en fait Unfair c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'en réalité on ne l'a pas parlé tantôt moi j'ai trouvé ça extrêmement laborieux comme expérience je joue à Unfair j'ai pas particulièrement apprécié puis je recommande pas nécessairement aux gens d'y jouer c'était juste un exemple pour dire dans le sens que c'est une mécanique tellement simple tu sais tu fais un jeu assez standard mais tu rajoutes plein de cartes dedans donc t'as l'impression que c'est un jeu qui est plus complet qu'il y a plein de choses que tu peux faire et etc bon les jeux qu'on a parlé là c'est effectivement le cas mais ça ouvre la porte un peu à des jeux qui ont l'air vraiment existants qui au final sont un peu un peu sec ouais exact et qui peut ouvrir la porte à plus de hasard aussi faut pas oublier que vous tu comptes un jeu de cartes peut avoir peut-être plus de hasard qu'un jeu de dés par la diversité des cartes par les mécaniques de piches de cartes qui peuvent être pas toujours vraiment adéquates donc c'est oui en effet ça permet ça mais il y a un risque je pense que Kickstarter dans ce phénomène là c'est peut-être un petit peu trop emballé puis on voit des jeux de cartes qui sont peut-être pas aussi aussi tight que certains autres jeux de cartes comme certaines valeurs qu'on a mentionné aujourd'hui ouais ben je pense que t'as mentionné le bon point en fait la façon dont les joueurs vont acquérir les cartes c'est quelque chose de très important pour le balancing dans le fond le fait de s'assurer que le jeu soit juste pour tout le monde c'est d'ailleurs peut-être une mini critique que j'aurais pour Terraforming Mars que je peux pas être sûr que les cartes sont parfaitement balancées il y a des cartes des fois qui ont l'air vraiment puissantes qu'elles sont pas tant il y a des cartes qui vont coûter vraiment cher qui sont pas si bonnes des cartes qui vont coûter pas très cher mais qui sont meilleures c'est un peu le risque avec ça quoi que dans Terraforming Mars la beauté du jeu la façon dont les cartes sont acquises juste au lieu de piger des cartes comme ça on va faire un draft à chaque ronde ben ça dans le fond ça vient déjà rebalancer un petit peu le hasard de la pige des cartes ouais exactement d'habitude même dans Blood Rage il y a certaines cartes que tu sais quand tu as dans ta main tu sais que tu la prends coûte que coûte n'importe ce qu'il y a d'autres dans ta main tu sais qu'il y a certaines cartes surtout à l'âge 1 dans Blood Rage il y a certaines cartes comme si j'ai ça dans ma main c'est sûr que je la prends c'est automatique donc oui ça peut amener ça mais on dirait que ça fait aussi partie du plaisir du jeu d'apprendre le jeu puis d'apprendre certaines cartes qui sont plus fortes certaines stratégies qui sont intéressantes à développer donc ça fait quand même partie du jeu puis généralement ça ne cause pas tant de problèmes que ça si ce n'est pas trop dépensé non ben tu sais dans les bons jeux la plupart des jeux qu'on a parlé aujourd'hui je pense que c'est des jeux qui ont porté une attention particulière à la façon dont les joueurs vont acquérir les cartes et à la balance entre ces différentes cartes là justement pour créer un équilibre qui est intéressant dans le jeu ouais exactement bon ben je pense que ça met pas mal fait à cet épisode sur les jeux de plateau pilotés par les cartes comme à l'habitude merci beaucoup tout le monde de nous écouter en si grand nombre c'est toujours plaisant de voir qu'on a des écoutes de recevoir des commentaires que vous nous proposiez certains sujets aussi c'est toujours apprécié si vous voulez nous suivre le meilleur moyen c'est sur Facebook en tapant balado ludique vous allez trouver notre page sinon si vous voulez vous abonner directement au podcast sur Android ça va être sur Google Music balado ludique sinon sur iTunes ça va être dans le fond sur le iTunes Store là vous tapez balado ludique et bon pour certains irréductibles qui seraient vraiment motivés on met quand même toujours nos épisodes sur YouTube ben en fait comme à l'habitude n'hésitez pas à nous écrire à nous partager vos questions vos commentaires vous avez un événement qui s'en vient vous avez un nouveau jeu que vous avez essayé ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous là-dessus bon ben en fait comme on approche de Noël je pense que ça vaut quand même la peine de souhaiter Joyeux Noël à tous nos auditeurs oui Joyeux Noël passé de joyeuses fêtes nous on va faire des épisodes jusqu'en 2018 donc vous pouvez continuer de nous écouter si vous avez un petit peu de temps durant le temps des fêtes mais sinon on se revoit après le temps des fêtes ben Jeff je te souhaite à toi aussi un joyeux Noël en fait profites-en bien avec ta famille pour jouer à des bons jeux oui exact exact je sais pas encore j'ai pas encore fait mes choix tout à fait de jeux mais je vais faire une petite sélection spéciale avec des nouveautés j'ai hâte je vais vous en reparler après que ça soit fait ah très cool ça en fait j'imagine que t'es un peu comme moi quand tu te pointes dans un party dans le temps des fêtes t'as un gros sac rempli de jeux ouais ouais d'habitude je dis tout le temps qu'il y a jamais assez de jeux même si on les joue pas tous toujours jamais jamais assez de jeux parce qu'il y en a plus de temps qui fit mieux selon la situation donc j'en amène toujours un petit peu trop et si ça c'est des petites boîtes t'as toujours un moyen d'en glisser une de plus dans le sac puis une autre puis une autre puis elle rentre entre ces deux jeux donc ça fait que t'amènes énormément de jeux ouais c'est ça exact toujours un petit jeu pour être sûr d'en avoir un pour toutes les situations selon comment se dégole la soirée magnifique encore une fois joyeux Noël puis on se retrouve la semaine prochaine